Bonjour à tous et à toutes, je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Camélia Vegan. Je vous ai partagé quelques-unes de mes lectures qui étaient en livre papier, mais j'ai aussi une très forte attirance pour les livres audio. Pour moi, les deux se complètent, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne lis pas au même moment que je pourrais écouter un livre audio. J'utilise le livre audio pour mes voyages en voiture, en train, ou pour encore mes transports quand je marche. Vraiment dans les moments où je ne pourrais pas avoir un livre physique dans les mains, ou que je vais me reposer les yeux, par exemple, dans le train et dormir un peu. Je mets un livre audio. Donc je souhaitais vous parler de mes livres audio que j'avais déjà lus, et ceux que je voulais peut-être lire et vous en parler un petit peu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous vous en parler, parce que j'en ai quand même beaucoup, mais au moins quelques-uns qui m'ont peut-être plus ou moins marqué, voir ceux que j'ai arrêtés, ceux que j'ai terminés, etc. Donc est-ce qu'on prend dans l'ordre ? Alors voilà, on peut prendre celui-là. Le jour où les lions mangeront de la salle verte. C'est de Raphaël Giordano. Comment dire ? Je n'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'est un peu comme la Laurent Gounel. C'est vraiment de la... Comment on peut appeler ça ? Du développement personnel trop... Comment on peut dire ? Trop vulgarisé, trop simpliste, trop évident. Après, ce qu'ils reprennent à l'intérieur sont des choses véridiques, mais l'histoire est beaucoup trop futile. Ils montent une histoire beaucoup trop futile autour pour dire des choses intéressantes et vraiment passionnantes. Mais l'histoire en elle-même est vraiment nulle, vraiment longue, vraiment ennuyeuse. Et pourtant, je sais que ce livre a bien marché. Mais moi, l'histoire, je l'ai trouvé bateau et cliché du début à la fin. Le personnage principal, je l'ai vraiment eu, je l'ai vraiment détesté. Donc vraiment, ça a été un gros flop. Hop ! Je commence avec un truc un peu plus nul. Donc on revient encore sur quelque chose d'un peu plus nul. Excusez-moi, c'est dans l'ordre. Après tout de Jojo Moyes. Donc moi, j'avais vu Avant toi, Après toi et Après tout. J'avais lu certains et écouté d'autres en audio. Et clairement, les deux premiers, je les ai adorés. Mais celui-là, est-ce que c'est parce que c'est un livre que je dois lire et pas écouter ? Je l'ai vraiment pas apprécié du tout. Dans le sens où elles m'ont énervée du début à la fin. Je trouvais que l'histoire était très légère. Et puis que le Après tout n'était pas nécessaire en fait. Avant toi, Après toi, d'accord. Mais Après tout, c'était un peu tiré sur la corde du fait que ça marchait. J'ai trouvé que cette histoire n'était pas utile. Mais ma mère a aimé. Donc vous voyez, moi je n'ai pas accroché. Bon, on n'a pas s'apesantir sur des choses que je n'ai pas aimé. Celui-là par contre, ça a été un véritable coup de cœur. Alors, La Petite Amie, ça a été vraiment un coup de cœur. Je l'ai écouté en faisant les allers-retours cet été entre Rennes et la presqu'île de Ruiz Sarzot. Et j'étais vraiment intéressée du début à la fin. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait poser des questions que je ne m'étais pas posées. Notamment sur la place de la belle-fille dans la famille. Parce qu'on va tous remplir ce rôle un jour. Que ce soit de belle-fille ou de beau-fils. Et je ne m'étais pas rendue compte à quel point ce rôle était important. Parce que quand même, on prend la place. On ne prend pas de la place, mais on prend de la place dans la vie de notre petite amie. Et donc, par conséquent, on enlève de la place à la maman, entre guillemets. Je ne veux pas dire qu'on enlève de la place, mais c'est vraiment que là, dans ce sens-là, c'est comme ça qu'ils l'ont ressenti, ces personnages. Parce qu'il y en a une qui a voulu écraser l'autre. Et qui a vraiment fait l'enfer. Alors qu'à la base, une mère et son enfant, c'est le plus important. Et comment une personne extérieure peut venir pourrir ces liens, ces liens familiaux. Ces liens tellement, tellement importants pour moi dans la vie. Il n'y a rien de plus important que la famille. Et alors que le petit ami devrait être notre nouvelle famille. Et continuer ce schéma en incluant tout le monde. Là, il y avait vraiment cette dualité entre les deux femmes. Notamment de par la petite amie. La mère voulait vraiment bien faire. Mais je me suis rendu compte de la place importante que je pouvais avoir en tant que belle-fille. Et c'était important de tendre la main. Et important de se rendre compte de la place qu'on a. Et la place qu'on peut prendre. Et ce qu'on peut faire avec maman en fait. Si jamais on est la petite amie reloue, qui vole son fils, qui accapare. Non. Pour moi, il faut que ce soit des relations stables, saines. Et que tout le monde s'entende bien car on est une famille. Du coup, la personne nous prend dans sa famille. Et il en va de notre devoir que les choses se passent bien. Parce que ça peut vraiment gâcher des vies. Et là, c'est vraiment le sujet en fait. De la petite amie qui veut voler le fils. Et qui se monte la tête en fait. Parce que tout allait bien. Mais qui se monte la tête et qui peut gâcher des vies. Donc je l'ai adoré. Ça m'a permis de réfléchir sur moi-même. C'est un thriller. Moi j'adore. J'ai adoré. Donc voilà. Ensuite, du côté de chez Swan, à la recherche du temps perdu. On m'a un grand classique. Je l'ai pris pour mon père à la base. Donc je ne l'ai pas encore écouté. Ne lâche pas ma main de Michel Bussi. Alors moi Michel Bussi, j'en ai lu quelques-uns déjà. Et j'apprécie. J'apprécie. C'est une petite lecture pas prise de tête. Un petit thriller. Mais pas un thriller aussi profond que La Petite Amie. C'est un thriller pour moi plutôt léger. Plutôt sympathique à écouter. Ouais comme ça, sans prise de tête. Sans vraiment de grande réflexion derrière pour moi. Mais qui se laisse lire et qui se laisse écouter. Et que j'apprécie toujours. Voilà. Ensuite, l'hiver du monde. Alors c'est sur la seconde guerre mondiale. Je ne l'ai vraiment pas accroché. Je ne suis pas rentrée dedans. Et je ne l'ai pas terminé. Donc je ne pourrais pas vraiment trop en parler. Ensuite, les émotions inoffensives. Change ma vie. C'est des petits podcasts. Vous n'êtes pas votre pensée. Change ma vie. C'est des petits podcasts que j'ai appréciés. Vraiment. Ouais. A chaque fois, il y a des petits podcasts comme ça. J'en ai plusieurs. Ah. Et là, un autre gros coup de cœur. Au fond de l'eau. Ça a été un livre. Pourquoi coup de cœur ? Pas que je m'en souvienne beaucoup. Ça fait un moment que je l'ai lu maintenant. Mais dans le sens où... Vous voyez, en 2017 quand même. Mais je ne sais pas. Il m'a plu. L'ambiance m'a plu. Avec cette histoire de rivière. Et puis ce qui était marrant, c'est que l'année d'après, je me suis installée à Rennes, qu'il y avait justement au final la rivière qui coule en bas de mon immeuble. Donc j'ai trouvé ça. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et du coup, ce roman m'a suivi en fait. L'atmosphère de ce roman m'a suivi. Et ça a vraiment été un petit thriller que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, vraiment, je le conseille. Hop. Ensuite, un gros gros coup de cœur encore. Vous voyez, j'en ai quand même des coups de cœur. C'est Pepper Magician. Je suis très triste parce que je ne trouve pas le livre numéro 2 en français. Parce que je n'ai pas la capacité de l'écouter en anglais. Je crois qu'il est en anglais. Mais j'aimerais tellement trouver le numéro 2 en français parce que ça a été un coup de cœur. J'ai aimé l'ambiance. J'ai aimé le monde. J'ai aimé l'univers en fait. Est-ce qu'on a un petit... Non, il n'y a pas la petite... Ah voilà. C'est le cœur brisé que Connie Twill, 19 ans, débarque chez le magicien Emry Tain. Sortie majeure de sa promo à l'école Tajipras. Elle se voit contrainte d'embrasser la magie du papier, elle qui rêvait de travailler le métal. Or, une fois qu'elle sera liée au papier, matériau qu'elle dédaigne, elle sait que c'est pour le restant de sa vie. Donc voilà, c'est un peu... Vous voyez, c'est un peu... C'est un peu loufoque quoi. Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment profond. C'était vraiment intéressant. C'était original. J'ai adoré ce livre. Vous pouvez mettre pause et lire rapidement la description. Mais vraiment, je le conseille à 100%. Et si quelqu'un sait comment me procurer en français le numéro 2, là, je serai trop, trop heureuse. Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Je l'ai écoutée en allant au travail, justement. Et finalement, je vous mets la description si vous voulez la lire. Je n'ai pas continué. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'au final, je suis plus intéressée par les romans. C'est évident que j'ai plus de facilité à les lire. Et les livres de développement personnel, souvent, je les feuillette et puis je ne lis pas tout d'un coup. Et celui-là, bon, j'ai lâché prise à un moment. Mais j'ai envie de le reprendre car ça m'intéresse. Ce qui était à l'intérieur était très intéressant. C'est juste que j'ai lâché l'affaire pour passer à autre chose. Mais j'ai envie d'y revenir et de le continuer, vraiment. Donc je le conseille. Réfléchissez et devenez riche. Alors, contrairement à ce que j'ai cru, en fait, je l'avais terminé. Et au final, je ne sais pas comment dire. Il ne m'a rien apporté personnellement. Je n'ai pas trouvé sens à ce qu'il pouvait dire. Je n'ai pas réussi à l'approprier dans ma vie à moi, contrairement au Miracle Morning. Ou alors, tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Il n'a pas fait écho en moi, ce livre. Je ne le conseille pas. Alors, un petit coup de cœur aussi. C'était vraiment original, encore une fois. C'est les petites reines. Ils ne durent pas trop longtemps à l'écoute en plus. Je vous mets le descriptif ici. Alors, vraiment, moi j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était intéressant, que les protagonistes étaient intéressants, que c'était bien tourné, que c'était pour tout âge. On pouvait le faire lire à des ados autant qu'à des adultes. Il y avait un message profond derrière, sous-jacent d'une histoire très sympa et vraiment qui nous amène à réfléchir et qui, de toute façon, moi j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé ça super bien. Après, ça reste un petit livre léger, mais le sujet est quand même profond. Celui-là, c'est la même veine que le jour où les lions mangeront de la salade verte. C'est le même, en fait. C'est le même Raphaël Giordiano. Excusez-moi, mais je trouve que son développement personnel est trop simpliste. saupoudré d'une histoire trop facile, trop évidente, trop cliché, ce n'est pas approfondi. Ce qui veut dire, eh bien, en soi, oui, j'aime le développement personnel, j'aime les valeurs qu'il partage, mais l'histoire, elle a été trop légère. S'il veut faire du livre de développement personnel, qu'il fasse un livre de développement personnel, mais qu'il n'engrange pas dans une histoire romanesque, alors que l'histoire est un peu trop légère et moi, du coup, je n'ai pas du tout accroché, encore une fois. Je vais peut-être arrêter avec cet auteur, du coup. Parce que contrairement à Laurent Gounel, où là, je suis un peu d'accord, c'est dans la même veine, c'est un développement personnel qui est saupoudré d'une histoire un petit peu légère, un peu sympa, etc. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'apprécie beaucoup plus celui-ci. Je trouve que là, c'est un peu le même principe sur les deux, sauf qu'il y en a un qui arrive à me plaire, qui arrive à me plonger dans ces histoires, alors que l'autre, je reste complètement à la surface, et je trouve ça cliché, et je trouve ça... je lève les yeux au ciel. Alors qu'eux, à chaque fois, leurs petites histoires, elles sont super sympas, et en même temps, ça délivre des messages positifs. Donc, je conseillerais plus Laurent Gounel, vous voyez, et aussi l'homme qui voulait être heureux. Pour moi, les deux, c'était un bon passage, c'était intéressant. Moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Alors là, voilà, il y a encore celui-ci de Raphaël Giordano, mais je ne sais pas si je vais l'essayer. Alors que celui-ci et celui-ci, peut-être que je vais l'utiliser, l'utiliser, c'est pas ça, le lire en fait, en page, en livre audio, parce que franchement, ils m'ont toujours plu, et puis c'était sympa, léger. Alors, un livre que j'ai adoré, que j'aurais préféré, vous voyez, comment on appelle ça ? Vraiment, j'aurais préféré le lire, parce que c'est plus facile pour se plonger dedans, parce que c'est quand même des règles, des petites tips et astuces à mettre en place. Donc, c'est vrai qu'en audio, ce n'est pas la meilleure solution pour moi. Il vaut mieux que vous achetez le livre, mais sinon, j'ai adoré. Je pense qu'on ne peut plus présenter Marie Kondo, La magie du rangement. Je vous laisse le descriptif, mais ça n'a vraiment plu. Et là, je suis en train de voir qu'il présente l'art de la simplicité. Moi, je l'ai lu, ce livre, alors ça n'a rien à voir, je l'ai lu vraiment il y a longtemps, et sur papier, mais je vous le conseille, mais à 100%, il est génial. Après, prenez ce que vous avez à prendre dedans, et laissez ce qu'il y a à laisser. Parce que des fois, les personnes vont vraiment loin dans leur démarche, vous n'êtes pas obligés d'en faire autant, faites selon vous. Donc ça, ça m'a plu. Hop ! La fille de Brooklyn, voilà, Guillaume Musso, un petit livre sympa qui a été intéressant à écouter, mais en fait, je ne m'en souviens plus. Donc c'est pour vous dire que ça ne m'a pas marquée. C'était un bon moment d'écoute, mais sans plus. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, je ne l'ai jamais terminé. Je ne sais pas pourquoi. Ah ben voilà, Après toi, c'était... Donc j'ai lu en papier, Avant toi. J'ai lu en audio, Après toi et Après tout. Et pourtant, Après toi, je l'ai apprécié, mais après tout, je ne l'ai pas aimé. Donc voilà, c'est le deuxième tome de la trilogie que j'ai présenté plus haut. Le charme discret de l'intestin. Alors là, je vous le conseille à 100%. Il n'est pas disponible, mais bon, vous l'avez vu partout, vous le connaissez partout. C'est génial, j'adore. Je l'ai écouté il y a longtemps maintenant. Il faudrait peut-être que je le réécoute, mais vraiment, je l'ai adoré. Et enfin, 50 nuances de grès, j'ai lu les livres, j'ai vu les films. J'ai détesté les films, j'ai adoré les livres. J'ai voulu l'écouter en livre audio. Franchement, non. La voix du personnage, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est la voix d'un homme. Et quand c'est la femme qui doit parler, il prend une voix de femme, mais super mal faite. On sait que tu es un homme, garde ta voix d'homme. Au pire, fais-la un peu plus aiguë, mais légèrement. Voilà. Mais là, il fait vraiment, par exemple, là, il parle en homme. Bonjour, nananana. Et quand il est en femme, bonjour, nananana. Sauf que c'est un homme qui fait ça. On ne peut pas rentrer dans l'histoire, c'est juste grotesque. C'est vraiment, ça, j'ai eu un problème avec celui qui lisait au final. Voilà, donc c'était tous les livres que j'avais lus. Et ce que j'aurais bien aimé vous parler et vous partager aussi, c'est ma liste d'envie. Alors, Double ta valeur, Accomplir plus sans travailler plus, Appelle-moi par ton nom, c'est un livre que j'ai vu, c'est un film que j'ai vu au cinéma. Je voulais à tout prix le voir, je n'avais pas été, donc peut-être le lire d'abord. Je ne sais pas, parce que j'ai vraiment envie de le voir aussi en film. Vaincre peur et culpabilité grâce à l'auto-hypnose et aux neurosciences. J'ai vu des choses sur l'hypnose et j'ai confiance aux neurosciences, évidemment. De la méthodéanique du cerveau au lâcher-prise. Et moi, j'ai un manque profond de lâcher-prise. C'est mon problème dans ma vie. J'ai découvert ça il y a peu de temps. Donc, j'ai vraiment envie de le lire. Le livre de Likaji, La méthode japonaise du bonheur. Ça, je viens de le découvrir juste avant de vous préparer la vidéo. Et franchement, j'ai trop envie. Bon, je vous laisse un petit fait de pause pour le regarder. Mais c'est des livres qui m'apprennent quelque chose. Et j'ai vraiment, vraiment envie de le découvrir. Après, je n'ai pas assez de temps pour tout écouter. Parce que vous voyez, ça dure énormément de temps à chaque fois. Changer l'eau des fleurs. C'est un livre qu'une booktubeuse en avait parlé. J'avais très envie de le lire. À chaque fois, je vais à la médiathèque, mais il est déjà pris. Du coup, je vous dis, je vais peut-être l'écouter en livre audio. Mais je serai vraiment déçue. Juste parce que j'ai envie. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce livre-là, je sens que je dois l'avoir dans les mains. Que je vais avoir un plaisir à le lire, peut-être dehors. À l'emmener avec moi. Ce n'est pas un livre que je vais écouter. Donc, on verra. Un Maxime Chattal. J'ai trop trop envie, comme d'habitude. Voilà. Ça, c'est une valeur sûre pour moi, les Maximes Chattal. Celui-là, je ne sais plus. Je l'avais pris comme ça. Je ne m'en suis pas trop souvenu. On verra. À la lumière du petit matin. Je vous mets le résumé ici. J'ai très envie de le lire aussi. Crime et Déluge. C'est les petits romans faciles, simples, pas prise de tête. Après, des romans plus durs. Et ça me fait... Des fois, j'adore. Des fois, ça me fait passer de très bons moments. Miracle Morning. Bon, là, en fait, je l'ai déjà lu. Finalement, c'est vraiment, évidemment, un énorme coup de cœur. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Je vous laisse encore le résumé. Je l'ai très envie de le lire. La symphonie du vivant, ça aussi. C'est un côté scientifique que j'aime. Et vraiment, moi, j'ai envie de le lire. Je n'ai pas assez de temps. Enfin, tout me donne envie. C'est vraiment... Vous vous rendez compte, tous les livres que j'ai à écouter, alors qu'il y en a, c'est 19 heures d'écoute. J'ai vraiment trop, trop envie de le découvrir, celui-là. Ça, c'est un thriller. Donc, moi, j'aime bien. En fait, j'adore les thrillers en général en lecture et en film. Donc, je l'avais pris, ainsi que celui-ci. Je vous laisse le résumé. Je n'ai rien à en dire, en fait, parce que j'étais juste intéressée par leur résumé et je ne les connais pas. La forme de l'eau, je l'avais vue au cinéma, qui passait au cinéma, évidemment, et je ne l'avais pas été le voir. Certains m'a adoré, certains en détesté. Je pense que je le préférerais en livre, donc j'aimerais bien l'écouter un jour. Mais il me tente moins que certains. Ce ne sera pas ma priorité. Michel Debussy, je sais que je passe toujours un bon moment, comme je l'ai dit. Donc, j'ai envie de le lire, de l'écouter plutôt. Ça, alors voilà, ça, on en entend parler partout, mais j'ai peur que ça ne me plaise pas du tout. Mais je me suis dit, bon, je le mets dans ma liste d'envie. On verra. Ça, ce qui est marrant, foutez-vous la paix, c'est que je viens de l'acheter il n'y a même pas trois jours. Donc, finalement, je n'aurai pas à l'écouter parce que je vais le lire. Tout réussir sans stresser grâce à la méthode ZTD. J'en entends de plus en plus parler sur les réseaux sociaux de cette méthode, donc je trouvais sympa d'avoir un livre. Et notre existence a-t-elle un sens ? J'ai été aussi très attirée par ce roman, qui a tout un côté qui me touche beaucoup dans le sujet qu'il aborde. Donc, j'ai vraiment, vraiment envie de l'écouter également. Je me dépêche, je crois que j'ai une deuxième page. PS, I Love You, je ne m'en souviens pas, mais je crois que c'était un petit truc pour passer le temps aussi. Je ne suis pas sûre, finalement. C'est vraiment un livre, je pense, pas prise de tête que moi, j'aime bien. Les Sept Sœurs, ça m'intéressait aussi beaucoup. Je vous laisse le résumé. Hop ! Alors, se réinventer au travail, tout ce qui est lié au travail, à la performance, aux résistances que l'on a au travail, tout ce développement personnel dans le monde du travail m'intéresse énormément. Donc, j'avais voulu écouter ce petit livre également. Là, je trouvais ça sympa aussi. C'était un peu humoristique. Le titre m'avait intéressée. Puis, c'était pour moi... J'aime bien les romans un petit peu ludiques, comme ça. Moi, j'apprécie. Alors, ça, Jamais de Sans Toi, je l'ai pris clairement, ce que c'était Jojo Moyet. C'est vu que j'ai apprécié sa trilogie. Je voulais voir ce qu'il pouvait faire d'autre. Le pays des nuages blancs. Là, ça commence à être vieux, ma liste d'envie. Du coup, je ne sais plus trop. J'aime bien l'ambiance. Voilà, j'aime bien... J'ai bien aimé l'ambiance qui dégageait de ce livre. Je pense qu'il me plaira beaucoup. C'est une trilogie, donc il faut l'aimer. Peut-on jamais tomber amoureux ? Ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Chanson douce. J'en avais entendu parler, en fait, par une booktubeuse. Donc, je vous mets le résumé. J'avais très envie de l'écouter. Pour un soir seulement, ça, j'ai trouvé ça super sympa. J'en ai entendu beaucoup parler. Donc, ça m'intéressait. Voilà, c'était vraiment... Je trouve que c'est un sujet qui était... En premier abord, ça fait sourire. Mais un sujet intéressant et un sujet profond de la relation de la femme avec ses sexualités, avec ses relations amoureuses, je trouvais qu'il pouvait être peut-être très, très intéressant. Alors ça, la femme au carnet rouge, j'en ai entendu parler. J'avais été spoilée. Donc, j'ai attendu très, très longtemps. Mais maintenant, j'ai oublié mon spoil. Donc, je peux très bien le lire parce qu'il me faisait très, très envie. Là, c'était un livre de développement personnel dont j'en avais beaucoup entendu parler. Et donc, j'ai vraiment envie. Encore une fois, c'est sur le travail, sur comment organiser son temps, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Alors là, je ne me rappelle pas. Donc, je relis rapidement. Donc, si ça parle de Tokyo, évidemment, je comprends directement pourquoi je l'ai pris. Moi, ça peut me plaire. Là, je viens de relire. C'est vraiment, je comprends pourquoi je l'ai pris. Je comprends pourquoi la liade l'a pris. La liade, il y a quelques mois. Et ça me plairait beaucoup, je pense. L'apprentissage de l'imperfection. Alors moi, je ne sais pas si vraiment j'ai un problème avec le perfectionnisme. Je ne pensais pas. Mais au final, c'est vrai. C'est peut-être du coup un manque de confiance en moi. J'ai l'impression de toujours faire mal, de vouloir toujours faire mieux. Et du coup, d'un côté, je me dis que c'est que je cherche la perfection. Je n'arrive pas à me lancer. Je suis toujours en train de critiquer mon travail parce que je voudrais toujours qu'il soit parfait. Donc, je ne suis jamais satisfaite. Donc, je pensais que ça pouvait être intéressant. Phobos, on en entend partout parler. Mais quand je l'ai pris, ça peut-être m'intéressait de savoir enfin ce que c'était. Mais à l'heure actuelle, je n'ai plus du tout envie. Ça, c'est vraiment pour soigner mes acouphènes. J'essaye de plus en plus de travailler psychologiquement sur moi-même. Donc, tout ce qui est autoguérison, hypnose, travail sur soi-même m'intéresse. Donc, je voulais l'écouter. Pour libérer de la honte. Ça, c'est vraiment un livre encore, je suis en train de relire là, qui pourrait me plaire. Enfin, tout ce qui est développement personnel, avec le bouddhisme, etc. Moi, j'ai vraiment envie quoi. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. C'est tellement rigolo parce que c'est vraiment moi quoi. En fait, je fais des montagnes de pas grand-chose. Je me noie dans un verre d'eau. Du coup, je me disais pourquoi pas. En fait, ça m'a fait sourire, ça m'a fait penser à moi. Donc, je me dis hop, dans la liste d'envie. Alors là, la vieillesse, c'est vraiment un sujet qui me fait extrêmement peur. Extrêmement peur. La mort me fait extrêmement peur. Donc, je pensais qu'il était bien à mon âge où maintenant, on voit un peu les parents, les grands-parents qui vieillissent. Nous-mêmes qui grandissons et qui allons vers le vieillissement. De s'y prendre le plus tôt possible pour travailler là-dessus parce que c'est vraiment un poids dans ma poitrine tous les jours. Donc, j'ai envie de me libérer de ça. Donc, voilà. Cette lecture me ressemblait intéressante. Et ça, je l'ai pris à la médiathèque. Donc, je n'ai plus l'écouter finalement. Voilà, voilà. Je voulais vous parler d'Audible. Donc, c'était une application que tout le monde connaît maintenant. Moi, on a le droit de choisir un livre gratuit. Du coup, parfois, on paye 9 euros. Mais les livres qu'on prend, comme celui-là, par exemple, qui est à 24 euros. Parfois, il y a des livres qui étaient à la base moins chers, etc. Moi, je ne le prends pas pour ça. Je prends vraiment parce que c'est pour moi un moyen de pouvoir lire et continuer à me cultiver dans les domaines que j'ai envie de me cultiver. À passer des bons moments de lecture. Même quand je ne peux pas avoir un livre physique dans les mains et que je suis occupée à marcher. Pour moi, c'est un bon divertissement lorsque je vais marcher au travail. Pour moi, c'est un bon moyen de me divertir dans les trajets de voiture. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que je complète avec la lecture. Je ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Mais moi, c'est vraiment un format que j'adore. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui. J'espère que partager mes lectures et mes envies de lecture vous auront fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos livres préférés. J'adorerais lire les livres qui vous ont chamboulé et qui ont changé votre vie ou même que vous avez passé un super moment. J'aimerais bien partager ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, je vous fais de gros gros bisous. Et à très bientôt pour une vidéo sur la chaîne Camélia Vegan.